Dans cette vidéo, nous allons construire une interface graphique en Python, donc en utilisant PYQT. Et ce qu'on va lui mettre à l'intérieur, c'est un bouton, un étiquette, donc un label, un line edit, donc pour faire l'entrée de données. Et on va mettre ça à l'intérieur d'une interface graphique et faire interagir le tout. Donc, ce que j'ai besoin de faire, évidemment, pour travailler avec une notion de PYQT, donc autrement dit avec l'interface graphique en utilisant la librairie de QT. Bon, j'ai besoin de, évidemment, donc de faire les imports avec Sys pour le système. Donc, ça va me permettre de pouvoir aller chercher les notions d'arguments. Donc, si je veux lancer mon interface graphique avec des arguments, je vais pouvoir le faire avec le module Sys. Et ce que je vais faire aussi, c'est from PYQT5, donc avec la version 5 de PYQT. Donc, et .qtwidgets, ici. Donc, je vais aller chercher mes informations que j'ai besoin à l'intérieur de ça. Ce que je vais faire ici, bon, il m'a déjà mis l'import, c'est parfait. Qapplication, ça, je n'ai pas le choix. Donc, ça, ça va être pour démarrer mon application. Qwidgets, ici, que je vais utiliser pour aller chercher des éléments d'interface graphique. Je vais utiliser un Qlabel, ici. Je vais utiliser un Qpushbutton. Et je vais utiliser aussi un QlineEdit à l'intérieur de ceci. Et ce que je vais avoir besoin aussi, donc encore une fois, from PYQT5. Ici, j'ai Ui. Et je vais faire import, ici. Oups. Import, déjà là. QFund. Donc, pour aller travailler avec la notion de police de caractère que je vais mettre à l'intérieur de mon interface graphique. Donc, ça va me permettre de faire afficher mon texte de différentes manières. Pour trouver la documentation de ces éléments-là, vous pouvez aller sur le site web, donc, de .qtio, qui est ici, donc, avec le lien qui se trouve être là. Et vous avez ici, bon, c'est pour les PYQT Widgets. Mais si je reviens un peu en arrière, ici, voilà. Donc, j'ai tous les modules qui sont là. Donc, ce que j'ai importé, ici, ça provient de QTGUI, ici. Donc, vous avez, pour l'interface graphique, donc pour les fonts, pour les polices de caractère, vous avez QT Widgets, qui est là. Et dans QT Widgets, par exemple, bien, j'ai tout ça que je peux aller chercher. Donc, tantôt, j'avais QT, QT Label. Donc, je peux aller voir et de voir c'est quoi les propriétés et les méthodes que je peux aller chercher à l'intérieur de ça. Et si je prends, par exemple, un élément, par exemple, texte, bien, ça me donne l'information, donc la documentation pour aller chercher le texte. Donc, j'utilise ceci pour faire mes développements, donc pour développer ici avec PYQT. Ce qu'on va faire pour débuter, bien, évidemment, on va se faire notre propre classe de fenêtre. Donc, on va travailler avec l'orienté objet. Moi, j'aime bien utiliser fenêtre. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et on doit ici irriter de la classe QWidget. Donc, c'est cet élément-là que j'ai importé. Donc, avec ceci, bien, je vais pouvoir faire def init. Donc, initialiser le constructeur, ni plus ni moins, de Python. Donc, l'init, ici, c'est le constructeur de Python. Et ce que je vais faire, bien, évidemment, je vais faire super. Donc, je vais initialiser ma classe dans laquelle j'ai hérite. Donc, le QWidget à l'intérieur de ça. Donc, ici, point init. Et voilà. Et ça devrait être fait. Donc, de base, ici, puis je vais faire quelques éléments de base. On va voir tout de suite à la fenêtre comment ça va s'afficher. Donc, self.set geometry. Donc, pour la dimension de la fenêtre. Donc, 100, 100, c'est l'endroit où elle se place. Et la dimension de la fenêtre, par exemple, je vais utiliser quelque chose de rectangulaire. À peu près, là, 200. Et c'est fait. On peut faire, ici, un self.set, pas géométrie, mais set windows. Il devrait avoir, ici, windows title, qui devrait être là. C'est 7 que j'oublie, voilà. Set window title. Donc, par exemple, démo. Juste démo. Ça va être parfait. Et à partir de là, bien, je peux faire un self.show. Donc, pour faire afficher la fenêtre. Donc, ça, c'est la base. Et pour démarrer tout ça, bien, je dois dire, ici, if, donc, le name, ici, est égal à main. Donc, si ça, c'est égal à main, ici, bien, ce que je vais faire pour ça, ici, bien, il manque toujours. Je fais souvent cette erreur-là de manquer un égal. Et de faire, ici, app. Donc, je vais lancer mon application. Donc, l'application, ici, est égale à qapplication. Donc, et je vais mettre, ici, les arguments, s'il y en a. Je vais dire que ma fenêtre principale, c'est ni plus ni moins que fenêtre. Donc, qui est ici. Donc, c'est la classe. Et lorsqu'on ferme, donc 6.exit, bien, ça va, lorsqu'on ferme la fenêtre, bien, ça va aller fermer l'application. Donc, point execute, ici. Donc, l'exécute va démarrer. Puis, quand on ferme, bien, tout ça se ferme directement. Donc, si je sauvegarde et je fais play. Voilà. Donc, j'ai ma première fenêtre, de fait. Donc, ce qu'on a dit, ici, c'est qu'on veut rajouter, par exemple, une étiquette. Donc, je peux faire une étiquette, donc, pour pouvoir travailler avec ça. Donc, ce que je dois faire, ici, ça va être self.étiquette, par exemple. Ou étiquette va être self.étiquette. Donc, pour faire label, on peut mettre n'importe quoi, là, qu'on veut comme, comme information, là, pour la variable, pour le label. Donc, en anglais. Donc, c'est qlabel. Et dans qlabel, ici, je dois lui dire, c'est quoi sa destination. Bien, c'est la fenêtre. Donc, c'est la self. Ici, on va faire self.étiquette. Et on va faire un set texte. Set texte, ici. Et on va dire, ici, démonstration avec ton bouton. Voilà. Une fois que ça, ça va être fait, évidemment, il faut que je place mon étiquette. Donc, self.étiquette.move. Donc, et ça va être à peu près, là, mettons, à 30 pixels de haut et à peu près 85 pour centrer le trou. Donc, si je fais comme ça, ici, et je sauvegarde, je fais play. Bon, il n'est pas centré, mais presque. On a les... Pour la suite, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux faire un élément de police de caractère. Donc, ici, je peux faire police. Comme ça, ici, qui va être égal à un élément de type qfond. Donc, qfond qui est là. Et donc, je vais faire ici police.setbold. Donc, je veux dire ici, oui, elle est en caractère agra true. Et la dimension, par exemple, police. Ça va être ici 7px16. Et, mais-y, mettons, 18px de grosseur. Et je dois lui attacher cette police de caractère-là à mon étiquette. Donc, self.étiquette. Ici, ça va être 7fond. Voilà. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? À quoi? Comment je vais y rattacher les informations? C'est avec la police de caractère que j'ai fait ça. Donc, on peut le tester. Voilà. Et, moi, il s'est centré même en grossissant la police. On peut faire une barre d'édition. Donc, une barre d'entrée d'information. Donc, une entrée de texte. Ce bien, je vais faire une variable. Self, par exemple, input. On va mettre en anglais. Self input, ça va être égal à du QLine. Donc, ça, c'est pour faire une édition de lignes. Donc, une ligne d'édition que je peux rajouter dans ma fenêtre. Et à partir de là, bien, ici, je dois lui dire où est-ce que je veux la rajouter. Bien, c'est dans la fenêtre principale, le self. Je vais la positionner. Donc, self.input ici.move. Ça va être à peu près. Donc, si je mets 75 de hauteur et mettons 100. On va voir regarder ce que ça donne. Quand même pas c'est pire. Donc, je pourrais mettre un peu plus ici pour la trancée. Par exemple, 130. On va replacer ça comme il faut. Stop and rerun. Oui. Donc, on est pas mal centré ici. Donc, ça, c'est fait. Et qu'est-ce que je veux faire en plus? Bien, c'est de rajouter le bouton. Donc, je vais faire ici un bouton. Donc, une variable bouton qui va être égale à quoi? Bien, QPushButton. Voilà. Qui est ici. Ce que je dois lui mettre là-dedans, c'est le texte. Donc, on va dire ici un bouton texte. Et aussi, dans quel endroit il doit se positionner dans le self. Donc, dans la fenêtre principale. On a le bouton ici lorsqu'il va être cliqué. Donc, on connecte cet événement-là. Et on va, moi, j'aime bien aller chercher une méthode. Donc, je vais mettre, que je vais aller rajouter à l'intérieur. Donc, ça va être ici self. Une méthode que je vais faire, mettons, afficher. Afficher. Donc, la méthode, on la met sans parenthèse. Parce que si je mets des parenthèses, ça va déclencher la méthode au fur, bien, à la lecture du code. Surtout qu'il voit une parenthèse, il va tout de suite aller chercher la méthode. Donc, en mettant seulement que son nom, bien, il n'y a pas de déclenchement qu'il va le faire. Donc, ça va peut-être rajouter ici des parenthèses à l'intérieur. Et ce que je vais faire ici à l'intérieur de ça, bien, évidemment, je vais poussier mon bouton puis je ferai ma méthode par après. Donc, bouton ici, point, move. À peu près, mettons, j'étais à 75, mettons, à 100 de hauteur. Et mettons, à peu près 150 pour le faire. Là, il me dit qu'il manque quelque chose à la ligne 32, fenêtre, oui. À la ligne 23, ici, self-affiché. Ah oui, self-affiché, c'est ça. Oui, je n'ai pas la fonction. Donc, ici, c'est un peu normal. On va la faire tout de suite. Donc, ça va peut-être def affiché. Et de là, je vais mettre passe pour l'instant. Il n'y a pas rien qui va se faire. Voilà. Donc, bouton, OK. Il n'y a quand même pas bien centré. Évidemment, il n'y a pas rien qui fonctionne pour ça. Ce que je peux faire là-dessus ici, bien, c'est d'aller chercher ce que je vais rentrer dans l'édition de la ligne. Bien, je vais mettre à l'intérieur de mon étiquette, de mon label. Donc, ce que je peux faire ici, c'est self.étiquette. Donc, lorsque je vais cliquer sur le bouton self.étiquette.settext, qu'est-ce que je veux mettre à l'intérieur? Bien, c'est ce que l'usager a rentré dans la boîte d'édition. Donc, ça veut dire ici, ça va être self.input.text. Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur? Et de là, bien, si je fais play, je rentre des informations et ça me permet d'interagir directement avec l'interface. Donc, en utilisant ici étiquette, push button, line edit, ça nous permet de faire cette petite application très, très simple. Et on peut l'appliquer, évidemment, à des choses un peu plus complètes. Donc, si vous avez aimé la vidéo, merci de me soutenir en activant le petit pouce bleu. et à la prochaine.